Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. C'est enfin le retour des aventures! On est dans le bois ce matin. On est en train de faire une petite randonnée. Non, non, non! Une longue randonnée! Un gros 14, quelque chose kilomètres. Ça va nous remettre en forme un peu pour l'été. Parce que là, on va sûrement en faire plein d'autres cet été. Puis, on n'est pas n'importe où. On est dans une zèque pour la première fois de notre vie. La zèque des martres! On n'est jamais venus les deux, Val et moi, dans une zèque. Mais on en a tellement entendu parler depuis des années que c'est donc cool pour faire des activités, pour venir camper et tout ça. Mais on n'avait aucune idée de comment ça marche. Puis, c'est quoi le processus pour venir dans une zèque? Bien là, c'est ça qu'on va découvrir en même temps que vous. Dans les deux prochains épisodes. Aujourd'hui et l'épisode de la semaine prochaine vont être consacrés à la découverte des zèques du Québec. Le sentier qu'on a choisi aujourd'hui, ça s'appelle le Sentier du Mont-du-Lac à l'Empêche et du Mont-du-Four. C'est le sentier signature de la zèque des martres. Vraiment un des sentiers qui offre les plus beaux points de vue. On a des montagnes en roches magnifiques en background. Le sentier est quand même bien dégagé, ça fait que ça nous offre des points de vue magnifiques tout le long de la randonnée. Puis, il y a juste un 900 mètres d'inclinaison, ça fait que c'est vraiment pas si mal pour débuter, vu qu'on est comme pas encore en forme. On n'a pas fait de gros sentiers depuis un bon petit bout. Ça fait que ça va nous recrinquer comme il faut pour la saison des randonnées. Je trouve tellement que c'est une journée parfaite. Aujourd'hui, il ne fait pas tant chaud. On est dans les 10 degrés et plus, mais pas 20 degrés et plus. Puis en plus, on a un vent présent, ce qui fait qu'on n'a pas de moustiques et de petits brûlots qui viennent nous manger pendant la randonnée. Fait que c'est ce qu'on veut, c'est parfait. Quel changement! On a passé le haut de la montagne. D'un côté, c'était hyper venteux et frais. J'ai la peau toute fraîche. Et en traversant le top de la montagne, on a senti la chaleur, l'humidité. C'est fou! Quel contraste! On vient carrément de traverser la chaîne de montagne. Là, on arrive de l'autre côté, où on a une vue vraiment hyper éloignée, ouverte, sur toute la région de Charlevoix. D'après moi, c'est le fleuve là-bas, puis Baie-Saint-Paul, qui est au fond. C'est beau là! On voit tous les endroits qui sont dégagés, où il y a des champs. On voit les parois de montagne, les parois rocheuses. C'est vraiment sublime! Ça ferait un beau fond d'écran! Il y a du Charlevoix dans cette sandwich-là, parce que c'est du jambon des charcuteries de Charlevoix, du fromage-migneron et des Bagelwich qui ne viennent pas de Charlevoix. Alex, il me dit, tu ne dînes pas? J'ai dit non! Mais là, c'est assez vendeur! Avec la vue, puis le voir prendre de grandes bouchées comme ça... Hey! Les tomates! Je me lance! Je mange! En tout cas, c'est le paradis pour l'ours ici, parce que c'est rempli de bleuets. Tout le long de la randonnée, c'est que des bleuets. Mais là, pour nous, ils ne sont pas encore prêts, mais on voit le fruit là, que bientôt, ça va être délicieux! Il n'y a pas juste des bleuets, c'est rempli de lichens, c'est rempli du thé du Labrador. Il y a tellement de variétés! C'est-tu que ça me fait penser un peu à la Côte-Nord? C'est un peu le même environnement, la même biodiversité? Bien, assurément, on n'est vraiment pas loin de la Côte-Nord. Charlevoix est une région à côté de la Côte-Nord. Quand on monte en montagne comme ça, on retrouve les mêmes climats et la même faune et flore. Puis, il faut faire quand même attention parce que, comme Val disait, il ne veut pas les bleuets attire les ours. Donc, on est dans un coin où il y a un potentiel de croiser des ours sur notre chemin. Ça fait qu'il faut toujours être prudent et apporter du poivre de Cayenne et faire du bruit pendant notre randonnée pour essayer d'éloigner les ours, puis de ne pas les croiser et les déranger dans leur environnement. Quand il y a des montées assez à prononcer, on est toujours récompensés par une vue. C'est beau! Je comprends pourquoi c'est leur sentier le plus populaire. Populaire! Ah oui, ils ont raison. Oh! Ah oui, hein! Quelle vue! En effet, c'est vraiment une vue 360! C'est tellement grand! Le territoire est énorme! Toi, Alex, tu n'as pas de misère avec tes cheveux, mais... De la misère avec ma casquette, par exemple! Je l'ai perdue, elle a failli disparaître, mais elle a resté prise dans une roche. Ça m'a sauvé ma casquette! Yeah! Mais sinon, je pense que c'est mieux pas de casquette à ce point-ci. Non. Parce que la randonnée nous amène vraiment à plein de sommets, avec tous d'aussi belles vues, mais c'est venteux au sommet! Mais c'est vraiment beau! Là, on est encore une fois à une croisée des chemins. On a l'option de faire le Mont du Four... Du Four! Oui! Qui est juste derrière nous. Et ce qui est cool avec cette rando-là, c'est qu'elle nous amène... Elle nous amènerait... Ben oui! Vers des débris d'avions qui s'est écrasé dans ce mont-là. Ça fait que ça a l'air super intéressant, mais question de ne pas manquer de temps, de pouvoir se trouver un bel emplacement pour passer la nuit, puis on a un petit peu de chemin forestier à faire, puis on ne sait jamais combien de temps ça va prendre de faire ça. Fait que question de ne pas manquer de temps dans notre journée, puis de bien en profiter. On va rebrousser chemin, puis se la garder pour peut-être une prochaine fois. Mais on ne fait pas rebrousser chemin, on prend un raccourci. Donc on complète quand même une loupe. Oui, c'est ça. On ne repasse pas par le même chemin. Fait que c'est ça qui est cool au moins. On va quand même voir des trucs différents. Ça vous donne ça un indice de ce qu'on va faire demain? On va aller pêcher sur un lac! Fait que là, pour ceux qui sont comme moi et qui se demandent comment ça fonctionne quand on arrive à une ZEC. En fait, on n'a pas besoin de réserver pour venir camper sur la ZEC et venir pêcher. Si vous voulez avoir de l'information, il y a toujours une adresse courriel et un numéro de téléphone que vous pouvez appeler auparavant avant votre visite. Mais une fois sur place, il faut juste aller visiter l'accueil. Et c'est vraiment pas cher pour venir camper ici. On parle de 12$ à peu près pour avoir un droit de passage pour pouvoir se promener sur la ZEC avec notre véhicule. Et un autre 12$ à peu près par nuit pour venir camper. Puis c'est du camping sans service et on peut s'installer un peu n'importe où. En autant qu'on n'est pas dans les jambes ou sur le terrain d'un chalet de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Mais sinon, il y a des emplacements partout sur le bord de des lacs. Des endroits magnifiques qu'on peut aller explorer puis s'installer où on veut. Fait qu'on a vraiment une grande liberté. C'est ça que je trouve vraiment cool. Fait que là, on va aller explorer. On a un lac qu'on a ciblé où on va aller pêcher demain. Fait qu'on va essayer de camper directement sur le bord de ce lac-là. On va essayer de se trouver un bel emplacement pour passer la nuit. Fait que je vais aller ranger les rames et on prend la route. Au niveau des routes pour se promener à l'intérieur de la ZEC, c'est principalement des chemins forestiers qu'on va dire en gravier. Il y en a qui sont en très bon état. Il y en a qui sont en moins bon état. Présentement, on est sur une partie qui est bien pavée. Il n'y a pas trop de nids de poule, mais il y a des sections où c'est un petit peu plus abrupte. Il y a certains, en se présentant au poste d'accueil, ils vont pouvoir un peu mieux vous indiquer quelles routes sont plus facilement praticables avec votre type de VR. Je dirais que pour tout ce qui est des vans, des petits VR, que ce soit des petits motorisés, il n'y a pas de problème. En règle générale, du moins à date, on en a juste fait une ZEC, mais à date, en tout cas, les routes étaient bien dégagées. Donc, pas de risque de graphing trop, trop. C'était vraiment quand même assez facile de se promener, même si vous n'avez pas un VR aussi extrême que le nôtre. Ça se fait quand même bien. Mais je ne suis pas sûr que je viendrais ici, mettons, avec une très, très grosse fifth wheel ou avec un gros class A, laisser tomber pour ce projet-là. Petite roulotte ou véhicule plus court, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si vous avez un 4x4, vous allez être capable d'aller aux endroits où les gens ne peuvent pas se rendre normalement. Ça risque d'être juste plus agréable, votre expérience, si vous avez un véhicule plus agile. Donc, checkes-tu de quoi ça a l'air, là? Oui, on va checker. La beauté là-dedans, c'est qu'il faut choisir notre spot. Fait que là, on a déjà des options, mais on pourrait aller voir plus loin. Fait qu'on va regarder ceux-là ici, puis sinon, on ira par là pour voir. Alex, il dit la beauté, mais nous, quand on a plusieurs options, c'est pas facile. Mais là, là, on va reculer de même, ça serait beau. Bien, si tu veux te reculer là, ça serait beau. Ça serait beau. Moi, j'ai dit, it's a go. It's a go. It's a go. On va être bien installés. Oh my God! La vue! Wow! On a même notre petit pote à feu droit sur le bord du lac. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Si tu n'as rien à y comprendre, Alex! Il fait beau, mais il pleut! Il fait beau, il pleut. Il fait beau, il pleut. Mais là, je pense qu'on en a fini avec la pluie. Fait que c'est pour ça que j'ai parti le feu tout de suite. Ça c'est un truc qui est cool dans les zek, c'est qu'on peut utiliser du bois qu'on trouve par terre pour faire notre feu. On peut faire notre feu un peu n'importe où tant que ça ne dérange pas, mais ici on est pas mal tout seul, ça ne dérangera personne je pense. On va-tu avoir un arc-en-ciel parfait? Le soleil, un petit peu de pluie? Ça a l'air bon tout seul. Ah oui Monsieur Bond, c'est dans les premières loges. Qu'est-ce qu'on boit Alex, moi qui ne sais pas? T'étais là quand on l'a acheté! C'est un Charlevoyou, en fait tous les produits qu'on a sur la table, c'est tous des produits de Charlevoix qu'on a été chercher avant de venir ici. Il y a quand même beaucoup de bons producteurs dans la région honnêtement, c'est quand même une des forces. La gelée, les charcuteries, les fromages, c'est tous des trucs de Charlevoix, à l'exception des petits fruits. C'est des fraises de l'île, mais les bleuets et les framboises ne sont clairement pas d'ici. Pas encore! Mais ça a l'air complètement fou! Oui, je suis même pas capable d'attendre que je finisse ma phrase! Non mais je pense qu'il appelle ça terminer la soirée en beauté. Le soleil est ressorti juste pour finir ça, avec une belle vue, le fleu, le lac. Je pense que t'as à dire le fleuve! Le fleuve de feu! Mais le feu! Ah pour vrai! C'est une soirée de feu! On a les mots qui viennent en même temps. Non mais pour vrai, c'est juste incroyable. Pis on est tous seuls! Pis c'est vraiment comme dans notre cour arrière. En fait, c'est ça qu'ils nous ont dit quand on est arrivés à l'accueil. Les ZEC, c'est comme notre cour arrière. Parce que j'essaie de comprendre un peu le principe des ZEC, comment ça fonctionnait. Pis dans le fond, c'est des terres publiques qui appartiennent à tous les Québécois ou à tout le monde qui viennent les visiter. Pis c'est géré par des organismes sans but lucratif. Donc il y a à peu près une soixantaine de ZEC à travers le Québec qui nous donnent tout accès à notre territoire. Fait que c'est chez nous, on a le droit de venir là. Fait que c'est ça qui est cool pis ça coûte pas cher. On est tranquille. C'est magnifique. Pour vrai, je suis vraiment content qu'on ait pris le temps de venir visiter ça. C'est assez calme ce matin, on pourrait dire, sur le lac Petit Malbae. C'est le lac qu'on nous avait suggéré, qui est un tout petit lac, très tranquille. Ah ben il est pas si petit hein, quand on regarde par là, il est quand même assez loin. On va avoir un beau terrain de jeu pour aller pêcher ce matin. Ça fait tellement longtemps que j'ai pêché, je me souviens à peu près de comment faire, mais j'ai vraiment besoin de l'aide d'Alex. Aujourd'hui, on pêche pour attraper de la truite parce que c'est pas mal ça qu'il y a dans tous les lacs de la Zec, ici, de la Zec des Martres. On a deux types de truite qu'on pourrait pêcher aujourd'hui, de l'omble de chevalier ou de l'omble de fontaine. Là, il est rendu 8h20. On a commencé ça quand même assez tôt, autour de 6h30. Puis on a toujours pas rien eu. Je pense qu'il y a juste moi que ça a mordu une fois, mais il est parti avec mon verre. Fait qu'on va souhaiter qu'on réussisse à avoir de quoi, parce que j'ai rien prévu pour dîner. Fait que c'est ça, le dîner il est là, il est dans l'eau. On a rien pogné, Alex. Ça a juste mordu. J'ai perdu souvent mon verre. On voyait la ligne qui faisait ça comme ça. Je pense que les poissons sont plus wise que nous. Ils sont pas à leur premier pique-nique. Faut dire que même si on revient brodouille, on a quand même passé une belle matinée. C'était relax, tranquille. On a été seuls sur le lac tout le long. Il a fait beau, du beau soleil. Mais on avait une petite brise constante qui faisait qu'on était super bien, puis on avait pas de moustiques. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui a joué contre nous un peu côté pêche, parce qu'il y avait pas beaucoup de moustiques. Pas beaucoup de poissons qui sautaient à la surface pour les manger. Donc on a pas vu beaucoup de poissons aujourd'hui. Val a eu quelques fois que ça a mordu. Fait que ça sera peut-être pour une prochaine fois pour des poissons. Oh! Oh! Ça aurait été hot que ça soit là! Faux espoir! Après la pêche, on se fait une petite randonnée cet après-midi. Question de maintenir la forme. Mais en bonne compagnie! Oui, parce que là, ce qui est cool dans les Aix, en fait, hier on l'a pas amené, M. Bond, mais il avait le droit de venir. Pratiquement toutes les randonnées dans les Aix sont dog-friendly. Fait qu'on peut les faire avec notre chien. Mais nous autres, M. Bond, il y a pas mal une limite de cinq kilomètres. Fait que là, cet après-midi, on s'en fait une petite courte, mais très intense. Ouh! Je me suis dit que j'allais parler tout de suite parce que j'ai comme l'impression que tantôt, on va voir la patate qui y va parce que c'est vraiment une montée très, très abrupte. Ça s'appelle le Mont Alouette et ça a l'air que la vue au sommet est magnifique. On y va, mon minou! On arrive au sommet! C'est beau! On est bien là! Activité physique, avec du vent, on peut pas demander mieux. On vient officiellement d'atteindre le sommet et comme vous pouvez voir, le vent est tombé. Fait qu'on est envahis de mouches. Mais ce qui compense pour les mouches, c'est la vue qui est incroyable. On a vraiment une vue 360 sur toute la zèque au complet. On peut voir qu'on est entouré de lacs et on peut voir un petit peu partout dans les montagnes, les mines de silice qui sont vraiment d'une teinte beige. En background, il y en a quelques-unes. Ça donne vraiment un panorama sublime. Mais là, comme on se fait manger, on va reprendre la route! On va marcher vers en bas. Mais c'est une petite randonnée super le fun. Un 2 km à peu près, grosso modo. Un point 5 à peu près pour y aller et un point 5 pour le retour. Fait que plus un 3 km à peu près. Mais ça se fait super bien. C'est une belle montée. Beau petit exercice d'après-midi. Ça se fait en maximum une heure in and out. Super agréable avec un super beau point de vue. Puis c'est une randonnée qui est beaucoup moins connue. On n'a croisé personne. Il n'y avait personne dans le stationnement et on n'a croisé personne en montant. Et j'ai l'impression qu'on verra personne en descendant. Fait que c'est un petit bijou caché de la zèque des Martes. La randonnée du mont Alouette. C'est mignon quand même. On entend la petite chute qu'il y a là. Le lac qui fait une rivière en fait. Avec les amas de roches. C'est super beau. Donc là pour ce soir, on a plusieurs options pour passer la nuit à l'accueil à la zèque. Ils nous ont donné 4 options en fait. La première, c'est ce lac-ci. Le lac Le Coq. Ou le lac du Coq. Au Coq. En tout cas. Le lac Coq. Donc c'est ça. On aurait un emplacement ici qui n'est pas si mal. Il y a ici un petit pot à feu. Il y a même une toilette qu'on n'aurait pas besoin. Mais en tout cas, si jamais vous n'avez pas de salle de bain à bord de votre véhicule, il y en aurait une ici. Une toilette sèche. En fait, c'est une descente à bateau. Fait qu'il ne faudrait clairement pas se mettre dans le chemin ici. Donc il faudrait aller plus dans ce coin-là. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui nous attend plus loin. Ils nous ont donné 4 options et ça, c'est juste la première. Fait que j'ai comme le goût d'aller voir plus loin. Dans le pire des cas, on va juste revenir. On a à peu près un 5 km à faire pour voir les 4 autres emplacements. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans les EZEC. On s'informe à l'accueil, c'est quoi les plus beaux spots où on peut s'installer pour passer la nuit. Puis après ça, on découvre et on choisit celui qui nous convient. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Mais moi, je dis au prochain. Ben oui. Je suis quand même difficile parce que c'est beau pour vrai. Je suis en train de remarquer que ça a l'air de mordre. Ah oui, là c'est le moment. Parce que là, il y en a de la mouche. Fait que peut-être qu'on va s'installer, mais on va peut-être en retourner à la pêche. Qui sait? Ou demain matin. Je m'en vais vérifier l'emplacement numéro 2. Mais la route pour s'y rendre me semble un petit peu plus périlleuse. Fait que je vais aller faire la petite vérification à pied pour être sûr qu'on passe comme il faut. D'après moi, on serait capable, mais on va aller voir si au moins ça vaut la peine de le faire. On peut déjà apercevoir le lac au bout là-bas. Encore une fois, un super bel emplacement, mais là, il y a déjà quelqu'un. Fait que tant qu'il y a d'autres options, on va aller en trouver un autre. Puis, je viens juste d'avoir passé un petit lièvre. Là, je pense qu'on a trouvé le bon endroit parce que la fille à l'accueil nous avait dit de surveiller la pancarte pour le chalet La Cheminée. La pancarte est juste là, là. Puis, dans le fond, elle nous disait que ça menait à une presqu'île qui s'avançait comme dans le milieu du lac Barley. Puis, d'après moi, elle ne nous a pas dit que c'était lequel son spot préféré, mais j'ai comme eu le feeling que c'est celui-là. Fait que ça devrait être le bon. On est vraiment entourés d'eau. C'est super beau. D'après moi, c'est pas mal ici. T'es-tu d'accord? Très, très d'accord à part de tout ça parce que c'est vraiment magnifique. Puis, d'après moi, on va pouvoir pêcher directement sur le bord de l'eau ici. Ça risque d'être une petite nuit tranquille. Là, ici, il y aurait eu de la place pour plein de véhicules. On aurait pu être au moins 5-6 personnes pour se faire une belle soirée. Mais là, on est tout seul. Ça va être plus tranquille la place. Il y a même ici des nénuphars. C'est fou comment d'un lac à l'autre, on a un décor et une ambiance différentes. Très zen! Comme première expérience dans la ZEC, moi je suis plutôt comblée. Je sais pas pour toi, mais j'ai hâte à la deuxième partie. Oui, puis ça sera pas très long parce que déjà la semaine prochaine, vous allez voir notre expérience dans notre deuxième ZEC. Et puis, pour vrai, je suis comme toi, je suis comblé des campings incroyables, des randos incroyables, de la tranquillité et de la liberté. C'est ce qu'on retrouve dans les ZEC. Fait qu'à date, c'est un beau succès. Fait que nous, ça fait le tour pour aujourd'hui. Fait qu'on se dit à la prochaine! Bye! Bye demain! Sous-titrage Société Radio-Canada